Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je me trompe? Poésie-Islam, même chose? Non et oui. Ah! On a dit un mot! Oui ou non? Noui. Noui. Ah! OK, on a noui ici. Noui, noui. Ah oui? Oui, j'abonde. Plus nuancée, ma position, si c'était la même chose, pourquoi est-ce qu'on aurait deux mots différents? Ah! Donc, ce serait pas la même chose, selon toi? Oui. Forcément, je pense qu'il y a des nuances, mais ça veut pas dire que l'un ne nourrit pas l'autre. Il y a eu, depuis toujours, la poésie. Puis là, un certain point de l'histoire de l'humanité, ça pognait plus. Puis là, il fallait appeler ça autrement. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe complètement, là? T'as un peu raison, parce qu'en fait, la personne qui a inventé le slam, c'est Mark Kelly Smith. OK. Il vient de Chicago. On l'appelle Slam Papy, hein? Juste pour dire, là. C'est le grand-père du slam. OK. OK. Et Mark Kelly Smith, lui, c'est un gars de la construction, qui n'en déplaise aux poètes, là. Il trouvait ça plate, lui, les soirées de poésie. Puis il trouvait que, quand il allait voir des soirées de poésie, il avait l'impression que les poètes se parlaient entre eux, mais ils parlaient pas au commun des mortels. Ça fait que lui, il a dit, moi, j'ai le goût d'inventer une joute où le but, c'est que ça se rende au public. Alors, il a inventé cette idée-là du slam, mais là, au début, ça avait juste pas de bon sens. Ça a duré une éternité. Il y avait pas de règles. C'est pas vraiment un... Bien oui, mais en tout cas, il avait pas encore établi les règles claires. Et à un moment donné, il a dit, ça se peut pas. Il y en a qui font des numéros de 15 minutes avec des décors puis des costumes. On veut pas ça, donc on va mettre des règles claires. C'est trois minutes maximum. T'as pas le droit d'accessoire à une musique et c'est ton texte à toi. Et on en fait une compétition. Une soirée slam, justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est toujours plutôt semblable ou ça peut vraiment prendre toutes sortes de formes? Si on parle du slam en compétition, c'est pas mal tout le temps la même formule. Habituellement, c'est à peu près huit slamers invités. Qu'ils vont faire chacun deux textes. Et le public vote à la fin de chaque texte. C'est vraiment cinq juges dans le public qui votent. Et selon la compilation des notes, à la fin de la soirée, il y a deux gagnants. Qu'eux vont aller en demi-finale à la fin de l'année. Et en finale, s'ils sont chanceux. Et la finale t'amène au grand slam à Montréal. Et là, si tu gagnes la médaille d'or, tu t'envoies à la Coupe du Monde. Oui, où tu vas sûrement gagner 4 millions de dollars, à peu près. Non? Maintenant, ce qu'on appelle le slam est sorti de la scène de la compétition. C'est-à-dire qu'on va dire que quelqu'un est un slameur ou une slameuse, même s'il n'est pas en cadre de compétition. Fait que là, c'est là que ça a comme amené des nuances sur ce que c'est un slameur ou une slameuse. Mais on peut aussi dire artiste de la parole, poésie parlée. Il y a plein de façons. En anglais, il dit spoken word. Même si on disait, par exemple, que le slam, c'est plus la poésie parlée, orale, il reste que la poésie, je veux dire... Maintenant, on la pense plus à l'écrit souvent. Mais en fait, les débuts de la poésie, puis la raison des rimes et tout ça, des sons qui se répètent dans un poème, ça donne vraiment comme une rythmique. Puis souvent, ça l'aidait les gens à les mémoriser. Donc, quand on n'avait pas de texte, puis qu'on essayait de réciter des poèmes, toutes ces règles-là esthétiques, disons, aidaient à mémoriser un poème. Donc, c'est quand même proche pour plein de raisons, le slame et la poésie, mais je trouve quand même l'aspect comme plus d'une compétition entre deux personnes, c'est ce qui fait un peu une différence. C'est drôle, je vois une parenté assez forte avec le hip-hop, puis ce qu'ils appelaient des battles aussi. On est dans cette idée-là du commun des mortels, du communautaire, de la bataille aussi, parler avec des mots. Les slameuses et les slameurs, c'est un peu comme des troubadours modernes. Ça ne sera pas de la chanson de geste. Oui, oui, il y a vraiment quelque chose de ça. Puis si j'avais à vraiment porter une distinction entre la pratique du slam et la pratique de la poésie, bien, ce serait vraiment du côté de l'oralité. Le poème, on n'a pas parlé de l'objet du livre. Par contre, les slameurs vont beaucoup être sur scène, vont être pendant des soirées, vont faire des spectacles. Quand on va penser à la poésie, on va d'abord penser peut-être à l'objet du livre. Et il y a des poètes qui sont d'excellents écrivains, qui sont de très mauvais lecteurs, mais l'inverse peut aussi. Ils peuvent être excellents dans les deux. Mais vraiment, je pense que le slam met l'accent sur l'oralité. Et dans l'écriture du texte, dans la structure du texte, va donc travailler des éléments qui viennent jouer dans la rythmique, qui viennent jouer justement dans les rimes, dans les allitérations. Il va des fois même mélanger le chant, la musique. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent popper à l'intérieur de ce slam. Puis dans la poésie ultra contemporaine, faire des rimes, faire des allitérations, c'est pas très à la mode. Donc peut-être que ça vient un peu de là aussi, un espèce de sentiment peut-être... Rivalité, c'est pas le bon terme, mais un sentiment qu'il y a une différence ou qu'il y a deux clans, l'islameur et les poètes, parce que ce que les unes et les uns font, bien les autres essaient de s'en défaire dans leur travail d'écriture. Fait que je pense que la nuance, elle est beaucoup là. Dans ce que tu nommes, dans l'intention de départ au niveau de la création, il y a la présence du public, on dirait, en tête, c'est-à-dire que ça se veut une communication, finalement. Alors qu'en poésie pure et dure... Le poème est... Bien sûr, quand on écrit, dans le but de publier un livre, on a un message à porter, puis on veut se faire entendre. La poésie, ou toute la littérature, est à mon sens toujours politique, originellement politique, parce qu'on a toujours un message à porter, on écrit pas pour rien, on écrit parce qu'on trouve que c'est nécessaire de prendre la parole sur un certain sujet. Par contre, quand on parle d'un livre, quand on parle d'un poème, ça veut pas nécessairement dire qu'on va se mettre debout devant une foule pour clamer le texte qu'on a écrit. Par contre, quand on écrit un slam, bien, on l'écrit pour le déclamer devant des gens. Alors, on va avoir d'autant plus le souci de faire réagir le public, de faire en sorte qu'il s'investisse automatiquement à ce qu'on dit, alors que l'investissement qu'un lecteur va déployer en lisant un livre peut prendre beaucoup plus de temps à se manifester que ce qu'on veut quand on fait un slam, je pense. Tu disais que tout écrit est politique. Si, à la base, dans l'intention, il y a ce cadre-là, ce contexte-là, le contexte du public, donc on sent qu'on va rejoindre le public, effectivement, donc, il y a une intention, dans ce cas-là, politique, qui est très forte en message. On essaye de passer quelque chose de très tangible, de très concret, quelque chose qui nous affecte. Est-ce que le slam vous en consommé plus que moi, vous en produisez pour certains? Est-ce que c'est lourd, nécessairement? Non, vraiment pas, en fait. C'est drôle de ce que Laurence nommait, parce que je parlais avec un autre ami slameur dernièrement, puis moi, je disais, tu sais, moi, des fois, quand j'écris des slams, j'écris pas de la même façon qu'on l'a nommé, parce qu'on pense au public. Mais même, je vais faciliter mes textes, je vais les écrire en les rendant plus faciles à comprendre, parce que c'est trois minutes que le monde a pour catcher ce que j'ai à leur dire. Ils peuvent pas retourner le livre, ils peuvent pas retourner... Ah, j'ai pas compris, j'ai pas saisi l'essence, tu sais, non, non, ils ont trois minutes. Donc, c'est essentiel. Tu sais, moi, en tout cas, je sens, quand j'écris ça, que je fais, OK, là, faut que ça passe pour que ce soit clair. Lui, c'était l'inverse, il me disait... Bien, pas l'inverse, ça se ressemblait, mais lui, il écrit pas pour que ce soit clair, mais il est convaincu, par contre, que pour que ce soit clair, il faut qu'il soit là pour l'interpréter. Hum, OK. Tu sais, puis moi, je trouvais ça hyper intéressant, cette nuance-là, puis là, je suis allée ailleurs, parce que ça... Mais la réponse à ta question, c'est que non, c'est pas lourd, pas en tout le slam, au contraire. Des fois, c'est même cabotin. Non, non, mais vraiment, des fois, tu fais exprès, tu sais, justement, elle a dit, on écrit parce qu'on est là, direct, devant le public, on veut le faire réagir, on veut qu'ils sentent des trucs, qu'ils vivent des émotions, et souvent, on va faire des petites jokes, là, même si c'est hyper fort ce qu'on a à livrer, il faut détendre l'atmosphère, on peut pas juste leur cracher dans la face l'effondrement du monde, là, tu sais, parce que c'est ça, beaucoup, ça m'a étonnée. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée à la Ligue de Slam, puis là, cette année, je suis retournée, et dans tous les textes, la fin du monde, à la fin du monde, on peut pas pitcher ça dans la face du monde, de même, sans faire un peu, genre, OK, on va alléger l'atmosphère, parce que là, ils reçoivent, ils peuvent pas fermer le livre, là, ils sont pris dans la salle avec nous autres. Fait qu'on a, moi, je pense, par respect, pas devoir, mais la responsabilité de s'assurer qu'on prend soin des gens, puis qu'on fait pas juste leur garrocher de panique en pleine face. Ma question, est-ce que c'est lourd, nécessairement, vu que c'est politique? Tu dis non, mais dernièrement, on constate que ça fait la fin du monde, majoritairement. On ne prend pas un texte lourd pour autant, là. La poésie pis le slam, c'est très différent. Je pense que les gens, ils pensent que c'est la même affaire à cause que les deux, c'est des poèmes, mais non. La poésie, c'est plus doux. Souvent, c'est écrit sous du papier. Des fois, c'est pas parfumé en personne. Le slam, c'est plus rythmé, tu comprends? La poésie, c'est plus comme, tu sais, une rose diaphane qui tombe au sol, comme un vieux papier gris. Les fleurs d'automne me rappellent mon amour pour toi, Estride. Nous avons vécu une grande aventure dans le temps. Les roses sont bleues. Tout le temps des fleurs dans ces affaires-là. Les violettes sont violettes. Ton cœur est pur. Mon cœur est svelte. Le slam, c'est plus comme, Tic-toc! Le pain du l'homme! Tic-toc! Où es-tu, papa? Papa-pa-pa-pa-pa-pa! La guerre! Bing, bang, pow! Onomatopée! Crise écologique! Crise épileptique! Je perds mon temps! Je perds mon temple! Losing my religion! Tu comprends? Je sais pas si vous avez noté les subtilités. Je pense que le slam, c'est plus dans le mouvement que la poésie, c'est plus dans le ressenti. On essaie de parler du cœur, tandis que le slam, ça parle avec les bras. Le slam, c'est un ordre de bras. La poésie, ça se lit. Le slam, ça se vit. Par la danse. Si on peut penser au lien entre la poésie et le slam, il y a eu vraiment un désir dans les dernières années au Québec de démocratiser la poésie et de faire en sorte qu'on la conçoit moins comme quelque chose d'hermétique, comme quelque chose d'inatéminable. Puis par mes expériences, pour avoir été libraire pendant plusieurs années, la poésie, c'est vrai que ça fait peur aux gens. Les gens ont peur de ne pas comprendre, de se confronter à une espèce d'ignorance. On pense que le poème recèle un sens caché qu'il faut absolument être capable de capter et que si on n'est pas capable de le comprendre, ça veut dire qu'on est des idiots. Alors que pas du tout. Le poème, tout le monde fait son interprétation et c'est un peu ça la beauté de ce texte. C'est que tout le monde peut absolument, entièrement se l'approprier de la manière dont il comprend. mais il y a certaines maisons d'édition, par contre, je pense aux éditions de l'Écrou qui ont été fondées à Montréal par un slameur, justement, Jean-Sébastien Larouche, qui a publié d'ailleurs un recueil de slams. Ça arrive des fois que des slameurs publient dans des maisons de poésie leurs slams. Et le but de la maison d'édition de l'Écrou qui est malheureusement disparue depuis un an mais qui, pendant une dizaine d'années, a vraiment oeuvré à démocratiser à 100 000 à l'heure la poésie au Québec, c'était de publier des textes bruts, des textes peu retravaillés, des textes, donc, qui rendaient cette oralité-là puis ce partage dans un langage des fois très cru, très quotidien, très proche du monde où on n'est pas justement dans le littéraire, dans les grandes métaphores. Ça fait qu'il y a quand même des mariages qui se font puis qui sont importants parce qu'il y a plein de gens qui sont entrés dans la poésie par le slam, par la publication de ce genre de texte-là puis inversement aussi. Toi, tu t'en fêtes, tu fabriques du slam des fois. Euh, ben oui. Wow! Parce que ça fait longtemps que moi, je ne m'implique plus sur la scène de la compétition. OK. ça fait moi des années que je ne fais plus de compétition mais je retourne de temps en temps. Ça me motive à générer des nouveaux textes. Ça fait que je fais oui, oui, je vais y aller puis il y a tout le temps de nouvelles affaires qui sortent puis ça, je suis contente d'avoir du nouveau matériel grâce au fait que je me botte là-derrière pour aller voir la ligue. Mais moi, j'en fais plus en compétition puis je suis même frileuse à dire que je suis une slameuse. Je suis une artiste de l'oralité, je suis une artiste de la scène. Spoken word peut-être me conviendrait mieux. Parce que pour moi, la durée, c'est moi qui décide tout bad, c'est pas vrai que je vais faire juste trois minutes parce que si un texte demande un truc duquel j'ai envie de parler, je m'en demande quatre, j'en fais quatre. Sinon, ça m'en demande une, j'en fais une. Ces règles-là ne font plus mon affaire puis la compétition non plus. À un moment donné, je le savais ce que le public voulait tellement que j'y donnais, ça marchait puis je ne me mettais plus jamais en danger, je n'essayais pas des nouvelles affaires. Je suis étonnée puis je ne dis pas que c'est de même pour tous les slameurs. Mais la compétition, moi, je trouve des fois que c'est un petit côté pernicieux. La scène slam, je sais, à Rimouski, mais mettons, dans l'Est du Québec, est quand même en santé. Est-ce que je me trompe? Non, non, ça va extrêmement bien, je pense. Il y a plusieurs événements, plusieurs activités, plusieurs... Bien oui, il y a Slam Est du Québec, à Rimouski, en tout cas avec Soliel Perrault qui est là depuis, mon Dieu, probablement plus de 10 ans et qui fait un travail exceptionnel. Non, puis quand tu vas à une soirée de slam au Bien-le-Malte, à Rimouski, l'été, il y a des gens qui sont installés dehors, les fenêtres sont ouvertes, c'est plein, ça déborde, il n'y a pas assez de place. Hum, puis à Rivière-du-Loup, qui est une ligue de slam, puis dans la Baie des Chaleurs, aussi, qui est une ligue de slam. Puis ces gens-là s'échangent, je veux dire, ils viennent, des fois, ils viennent, voyons, compétitionner à Rimouski, tu sais, c'est... C'est drôle, je veux dire, c'est quand même assez fascinant que ça rassemble à ce point-là. Moi, je pense que vraiment la notion du côté un peu brut, puis l'aspect de l'accessibilité, puis l'aspect de... C'est le public qui juge, hein? Le côté assemblée populaire. Vraiment. Les gens peuvent se rejoindre pour prendre la parole sur des sujets sans nécessairement être... sans nécessairement avoir un doctorat en littérature, là. Tout le monde peut prendre la parole au slam. Tu as envie de participer, tu vas voir le slam mestre, puis tu lui dis, hey, moi, ça me tenterait d'essayer. T'as pas besoin d'avoir un diplôme ou t'as pas besoin de présenter un CV artistique adopté. Formation d'acteur. Rien de tout ça. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai fait... La période où j'ai fait du slam, c'était quand j'étais étudiante au cégep, puis j'allais dans les soirées. À un moment donné, je suis allée voir le slam mestre, puis je lui ai dit, hey, moi, ça me tenterait. Puis on me dit, OK, vas-y, telle date, écris-nous des textes. Ça peut être aussi un laboratoire où les gens peuvent chercher, explorer, essayer des choses. C'est pour ça que la parole est intéressante aussi, parce que ça donne lieu à des textes de différents niveaux, autant des professionnels comme Stéphanie que des gens qui viennent slammer pour la première fois. C'est sûr que quand t'écris de la poésie, dans une soirée de poésie régulière, qui n'est pas du slam, les gens vont pas tout de suite te dire ça, c'est un 6 sur 10 ou ça, c'est un 4 sur 10. Les gens vont être réservés puis vont garder leur opinion pour eux à moins qu'ils décident de venir te voir à la fin de la soirée. Quand tu publies un livre, si tu réussis à avoir des critiques, bien, t'es vraiment chanceuse ou vraiment chanceux, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui fait un résumé de ton livre dans une revue littéraire, un résumé, c'est-à-dire qui va pas dire s'il est bon ou s'il est pas bon, qui va faire un copier-coller de communiquer de presse. Souvent, c'est ça qu'on a. Donc, quand tu fais du slam, t'as un retour immédiat tout de suite du public par rapport à qu'est-ce que tu viens de lire. Donc, c'est vraiment pas la même expérience. Puis des fois, ça peut être le fun et des fois, ça peut faire terriblement mal de tout de suite te faire dire par des gens du public, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être pas des professionnels, des gens qui... C'est la première fois qu'ils viennent à une soirée slam, autant que des gens que ça fait 5 ans qu'ils suivent tout le monde puis qu'ils connaissent ton répertoire par coeur. Fait que te faire dire automatiquement « Hey, ça, c'était pourri! » « Ah, ça, c'était vraiment bon! » Bien, c'est vraiment une expérience particulière. Non, mais c'est pas arrivé que les gens aient voté en disant que c'était pourri ce que t'avais fait, là? Bien, je veux dire, j'ai jamais... Je prétends pas avoir toujours écrit des bons textes. J'en ai eu des 6 sur 10. Je suis sûre et certaine de ça. Donc, juger de l'art, là, effectivement, là, c'est comme... On prend ça, Bonenfant, c'est cool. OK, on prend un verre, puis on écoute la poésie slam, puis on s'amuse. Mais n'empêche, c'est ça. Tu sais, voter pour quelque chose en disant « Ça, c'est meilleur! » C'est comme antinomique de ce que c'est l'art généralement. C'est difficile aussi parce que t'as pas une vue d'ensemble de la soirée aussi. Oui, oui. Je veux dire, tu votes à partir du premier, mais après ça... Il y a quelque chose d'un peu ingrat dans les compétitions de slam. Comme tu disais, dépendamment d'où tu passes, puis après ça, les juges n'ont pas le recul pour revenir sur le texte. Ils n'ont pas compris quelque chose. Il faut qu'ils se dépêchent. Ils n'ont pas le choix de donner une note. Ils ne peuvent pas décider qu'ils ne sont pas capables de déterminer qu'est-ce qu'ils viennent d'écouter, qu'est-ce que ça vaut. Une affaire vraiment intéressante, c'est le slam sacrifié. Ça, c'est un slameur qui n'est pas en compétition, qui arrive au début justement pour, excusez-moi l'expression, gauger les juges. Parce que là, c'est la première note qu'ils vont donner, puis c'est comme si ça leur donne une note de départ, ça leur donne un point de comparaison. Voici le slam à partir duquel je compare les autres. Si j'ai donné cette note-là à lui, puis l'autre, il passe après, puis il est meilleur, j'y donne plus. Si je le trouve moins bon, j'y donne moins. C'est comme un... Ils appellent ça le sacrifice. C'est vrai que d'avoir les gens directement puis les réactions dans la salle, c'est intense comme retour. Est-ce qu'il y a des écoles ici ou des influences que vous avez constatées? Est-ce que vous en avez, vous, des influences? Je trouve la question super intéressante parce que tantôt, on parle de rap, puis le slam, pour moi, c'est vraiment pas du rap. Oh! Mon Dieu, intéressant! Wow! Pas en tout, pas en tout. Je veux dire, moi, je n'ai aucunement cette musicalité-là dans ma langue puis je fais du slam depuis 11, 12 ans. Le slam, c'est un texte que tu as écrit puis ça peut être un conte de trois minutes puis tu vas l'interpréter. Il n'y a pas d'autre règle. Il n'y a pas de figure de style, de façon de faire, il n'y a pas de rythmique. C'est parce qu'on pense souvent à Grand Corps malade ou à David Goudreau qui ont leur rythme puis là, tu sais, c'est correct, ils ont le droit de l'avoir. Mais ça, c'est quand même un peu une influence, je dirais, française. Oui. Parce que le rap, pas le rap, j'ai dit rap, le slam américain de Slam Papi, ça ressemble bien plus à quasiment des poèmes théâtres ou du stand-up ou, tu sais, les jeux de mots, c'est pas tant ça. C'est vraiment, t'interprètes ton texte. C'est la partie interprétation qui est importante. Mais oui, ça peut l'être. Il y en a qui ont l'influence justement plus rap et tout. J'en ai vu justement à la ligue de Slam, ils parlent vite puis ils ont un genre de beat et tout ça, mais il y a d'autres mondes que ça ressemble vraiment à quasiment à Clémence Desrochers qui fait un monologue. je veux dire, il y a de tout. Oui, c'est très éclaté. OK, OK, OK. OK, c'est intéressant pour les formes puis les écoles ou en tout cas les influences. Il y a cette hybridité-là des genres possibles dans le texte de Slam que tu soulignes qui est intéressant. Ce n'est pas nécessairement juste un texte en verre. Ça peut être, comme tu dis, un conte. Ça peut être, la forme est libre, comme tu dis, du temps qu'elle rentre dans trois minutes quand tu la nommes à l'oral. Il y a quand même des moments d'épiphanie, des moments juste comme extraordinaires où est-ce que on peut... Indépendamment de où est-ce que la personne est arrivée en route, même si ça passait première, je pense que des fois on est devant une espèce de monument. Il y a vraiment une oeuvre qui est comme... Je le dis parce qu'en fait, la première fois où est-ce que j'ai pu constater le talent d'autrice de Stéphanie Pelletier, c'est de... Je suis allé prendre une bière, je suis allé voir un spectacle de Slam. Mais quand cette personne-là que je ne connaissais absolument pas a déclamé son texte, c'était clair, net et précis, je veux dire, la salle ne parlait plus et c'était évident qu'il y avait quelque chose qui se passait. On assistait à une manifestation artistique de qualité. Non, mais c'est juste un fait. Je pense que j'ai l'impression que ça peut arriver aussi qu'il y a des moments de grâce où il y a quelque chose qui se passe. Clairement que Stéphanie, sur une scène, elle rayonne. Mais je te dirais que des épiphanies comme ça, il y en a aussi dans les soirées de poésie. Mon Dieu, qu'il y en a énormément. Ne serait-ce que dans des soirées mythiques au Québec comme la nuit de la poésie de 1970 ou la nuit de la poésie de 1980 que vous pouvez aller voir sur le site de l'ONF, imaginez-vous qu'en 1970 ou en 1980, c'est René Lévesque qui est venu ouvrir la nuit de la poésie, qu'un premier ministre vienne saluer les poètes, dire à quel point est-ce que la poésie est importante, introduire le début d'une nuit blanche d'un récital qui a vraiment soulevé les foules, les gens tripaient, les gens sortaient dehors pour déclamer eux aussi des poèmes dehors puis joignent leur voix aux poètes. Je veux dire, c'était extraordinaire comme manifestation poétique. Donc, tu sais, le slam n'a pas le monopole de l'effervescence des soirées de lecture. Ça existe aussi en poésie malgré tous les idées préconçues qu'on peut avoir de ça puis de plus en plus des soirées de poésie aussi. Je trouve qu'il y en a beaucoup dans les dernières années avec tout justement ce travail de démocratisation-là. On le doit peut-être un peu au slam qui est venu un peu ranimer la flamme à un moment où elle était peut-être un peu plus éteinte. Mais... Oui, j'ai envie de dire aussi, tu sais, comme quand on parle de démocratisation, c'est aussi comme des fois, souvent les gens disent l'idée, ben là, voyons, la démocratie, c'est pas voter juste une fois aux quatre ans, tu sais. Il y a la démocratie qui se passe à tous les jours dans la communauté et tout ça. Puis je pense aussi que c'est ça, je trouve que c'est intéressant l'idée que le slam ait permis ça, mais que même si tu juges quelque chose, même si tu donnes une note, il se passe quelque chose quand même dans la salle. Donc, même si... Je veux dire, c'est dur à prendre en tant que slamaire ou slamaire, j'imagine, mais même si tu as une note de six, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a été frappé par ce qu'on t'a dit. Donc, ça garde quand même, je pense, ça garde son authenticité. Ben, tout ça a été fascinant, mais je dois me rendre à une nuit de la poésie avec François Legault. Donc, je dois quitter, mais merci beaucoup. C'est ça la finale, pour moi? Oui, c'est ça la finale. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Hôtel Centrale, c'est très apprécié. C'est un plaisir. La poésie, la poésie, ça doit te parler, ça, en tant qu'autrice? La poésie, tous les styles me parlent, tout ce qui est écrit, tout ce qui est même musical, tout ce qui l'est un peu moins. C'est sûr que pour mon art, c'est utile d'aller s'abreuver d'un petit peu tout. Puis la poésie, le slam, ils ont un point en commun, il n'y a pas de musique dessus. Et moi, je me suis dit, c'est quoi la différence entre justement ce qui est une chanson puis ce qui est poésie, c'est parfois seulement parce qu'il y a de la musique par-dessus. Fait que je me suis prêté à l'exercice de prendre un poème, un vieux poème, et de le mettre en musique, tout simplement, puis de voir quel style de chanson ça pourrait donner. Alors, pour l'exercice, j'ai pris L'albatros de Charles Baudelaire et j'en ai fait une chanson. Bien hâte d'attendre ça. Souvent pour s'amuser Des hommes d'équipage Prennent des albatroses Vast oiseaux des mers Qui suivent l'indolent Compagnons de voyage Le navire glissant Sur les gouffres amers À peine les ont-ils Déposés sur les planches Que ces rois de l'azur Maladroits et honteux Laissent piteusement Leurs grandes ailes blanches Comme des avions Traînés à côté d'eux Le poète est semblable Au prince dénué Qui hante la tempête Et se rit de l'archer Exilé sur le corps Au milieu d'un huet Ses ailes de géants L'empêchent de marcher Magnifique! Pas pire, hein? Très bon Bien meilleur que de la poésie Ah, mais non Il y a une mélodie quand même J'aime beaucoup la musique Qui vient avec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada